Sissé va au ballon pour offrir cette balle à Wilthorpe d'Orasso ! Bonjour, aujourd'hui nous sommes à Taj Bengal Hotel et nous avons avec nous le star footballeur de l'équipe nationale de Wilthorpe d'Orasso. Monsieur Bikache d'Orasso qui est indien à l'origine et on va parler un petit peu avec eux exclusivement pour KolkataFootball.com. Bonjour, parlez-nous un petit peu de vos projets en bref. C'est d'accord, en bref, assez vite. Il y a deux ans on est venu faire un match de charité pour Salam Badak, une association des enfants des rues à Delhi. Et à ce moment-là, on rencontrait beaucoup de gens et on a parlé beaucoup de foot. Et là, aujourd'hui, comme on revenait pour tourner un film parce que j'ai une boîte de production de cinéma, c'était l'occasion de relancer toutes ces discussions sur le foot indien et pourquoi pas essayer de le développer, le faire exister et puis inventer un peu le foot du futur ici en Indien. Et comment vous allez réaliser votre projet ? On ne sait pas du tout. On sait qu'il faut rencontrer beaucoup de personnes dans le privé, dans le public. Aujourd'hui, on va aller voir un match au Salt Lake Stadium, voir le niveau, savoir s'il y a des gens qui sont motivés avec nous, que ce soit en France, en Angleterre, par exemple. On a été contacté aussi par une société qui, elle aussi, réfléchit à une société qui a développé le foot. Et c'est une société aussi de personnes qui sont d'origine indienne. Voilà, on a rencontré des joueurs de l'équipe nationale comme Mathieu Mugutia ou René Dissing, que je connaissais déjà de mon premier voyage. Je pense que ça s'est bien passé. Voilà, tout s'est bien passé. Maintenant, on rentrera en France. Donc là, ce soir, je pars à Delhi. On rentrera en France plus tard. Et on réfléchira, on va faire l'analyse de tout ce qui nous est arrivé ici pendant 15 jours. Donc, c'est votre deuxième visite en Indien ? Et tout précisément à Kolkata, c'est votre première visite. Première visite, oui. Donc, que pensez-vous de la situation actuelle de football en Indien ? Je me rends compte en discutant qu'on sent qu'il y a des gens qui sont très motivés, qui aiment beaucoup le foot, notamment à Kolkata, où les gens, c'est une ville de foot. Il y a le derby qui est quelque chose d'important. Mais il manque certainement de moyens, d'idées, d'aide aussi peut-être, d'expertise, venant notamment de l'extérieur. Et puis aussi, je crois que nous, ce qu'on fait, c'est vraiment, parce que je suis d'origine indienne, parce qu'on est passionné, on n'est pas là, je sais qu'il y a eu des expériences tentées, de clubs ou de ligues, mais qui veulent juste vendre leurs droits de télévision et les maillots ici en Inde, mais qui ne veulent pas développer le foot vraiment indien. Le but, c'est qu'un jour, les Indiens regardent leur propre championnat à la télévision et pas le championnat en notre pays. Je ne vois aucun intérêt à aller regarder le Manchester Arsenal et acheter les maillots de Rouenet, une personne qu'on ne voit pas, que les Indiens ne verront jamais. Je ne vois aucun intérêt. L'intérêt, c'est de, un jour, Is Bangal qui joue contre Mbagan à la télé, et que ce soit, que tout le pays soit derrière ce derby, ça serait formidable. Ou l'équipe indienne qui fait une Coupe du Monde un jour, ça serait super aussi. Très bien. Ensuite, vous avez joué aussi avec Essie Milan en Italie. Alors, à votre avis, quelle première ligue est le plus grand et aussi en même temps le plus dur ? Moi, j'ai joué dans deux championnats, en France et en Italie. Et je pense que, à l'époque où je suis allé en Italie, le championnat italien était très fort. D'ailleurs, cette saison-là, on a fait la finale de la Coupe des Champions contre Liverpool. Mais je pense que le championnat français aussi est un bon championnat. D'ailleurs, beaucoup de clubs étrangers achètent des joueurs en France parce que les jeunes joueurs français sont très bons. Donc, voilà, ça se vaut. Aujourd'hui, le championnat anglais est certainement très très fort. Et la meilleure équipe du monde, c'est Barcelone. Donc, parlons un petit peu de votre métier. C'est-à-dire, vous avez joué avec l'équipe nationale de France en 2006. Mais pensez-vous que la France a échoué à cause de votre capitaine Jidane ? Oh non, je ne crois pas. Je crois qu'on a perdu parce qu'au tir au but, on a été moins bons. Après, il y a beaucoup de choses qui font qu'on perd ou qu'on gagne. Dommage parce que c'était un grand moment. Et être champion du monde, c'était quand même extraordinaire. Et on est passé à côté de ça. Avant que vous partiez, vous voulez donner des conseils aux jeunes joueurs de football en France ? Est-ce qu'il y a des conseils ? Oui, il faut jouer pour s'amuser. Le foot, c'est qu'on apprend beaucoup de choses en jouant au foot. On apprend à être avec les autres, à vivre avec les autres, à jouer contre les autres. Il y a des règles à respecter, il y a l'arbitre à respecter. On apprend à gagner et à perdre. On apprend aussi, c'est un sport de contact, un sport où il faut se bagarrer pour trouver sa place. Et c'est une bonne école qui, associée à l'école, la vraie école, peut être très utile pour devenir un adulte intéressant. Donc voilà. Il n'y a pas que pour être professionnel, il y a aussi pour s'amuser, prendre du plaisir et grandir. Voilà. Voilà, mesdames, messieurs, monsieur Vika, je vous remercie pour vous. Merci, nos meilleurs voeux pour ce projet-là. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci.